Au moins 23 officiers auditionnés dans divers dossiers, le renseignement extérieur algérien noyé dans les scandales. La direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, le renseignement extérieur algérien, peine encore une fois à se relever de tous les scandales qui le secouent depuis plusieurs mois. Pour preuve, au moins 23 officiers ont été auditionnés depuis le mois de septembre dernier dans le cadre des enquêtes diligentées par des juges d'instruction près le tribunal militaire d'Oblida, a pu confirmer Algérie par au cours de ces investigations. Ces officiers ont des rangs de colonel, commandant, lieutenant-colonel et capitaine de la DDSE, a-t-on pu confirmer ? Ces officiers ont été tous cités dans le méga-scandale impliquant le général-major Mohamed Bouzit. L'extrait discret conseiller d'Abdelmajid Aboune sur le dossier libyen, et ancien patron de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, ce dernier avait été arrêté le 10 septembre dernier par des enquêteurs du Centre Principal Militaire d'Investigation, CPMI, de Ben Akhnoun qui dépend de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA. Quelques jours plus tard, le général-major Mohamed Bouzit dit Youssef a été incarcéré par le tribunal militaire d'Oblida, et dans son sillage, ces 23 officiers de la DDSE ont été placés sous enquête et au moins deux colonels ont été placés sous contrôle judiciaire après avoir été détenus pendant plusieurs jours au sein des locaux du CPMI. Il s'agit, comme il avait été précisé dans les investigations d'Algérie par, du lieutenant-colonel Zia Bougaba, fils du général-major Rabat Bougaba, ancien patron de la première région militaire à la fin des années 90, décédé le 25 janvier 2021, ainsi que du lieutenant-colonel shérif Takurapt. Ces deux anciens officiers ont occupé des fonctions très sensibles au sein de la DDSE de 2014 jusqu'à 2020. Le lieutenant-colonel Zia Bougaba était le chef du bureau de sécurité, à savoir le responsable du bureau de de la DDSE au sein du consulat d'Algérie à Bobigny dans la région parisienne de fin 2014 jusqu'à 2016. Ensuite, il avait été promu premier responsable du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie en France, à savoir le premier représentant des services secrets algériens à Paris, de 2016 jusqu'à 2018. Le lieutenant-colonel shérif Takurapt a dirigé, quant à lui, le bureau de sécurité du consulat général d'Algérie à Paris de 2016 jusqu'à 2020. Le très lourd dossier du général-major Mohamed Bouzit dit Youssef, risque d'aboutir à des révélations fracassantes sur le fonctionnement opaque et ténébreux de la DDSE ce qui a été totalement dévoyé de ses missions sécuritaires névralgiques pour servir à la satisfaction d'intérêts purement personnels de ses plus hauts gradés. Corruption, trafic d'influence et diffusion de fausses informations pour déstabiliser l'État, les pratiques sur lesquelles enquête actuellement la justice militaire au sein de la DDSE sont d'une extrême gravité. Malheureusement, ces pratiques n'ont pas disparu depuis l'incarcération du général-major Mohamed Bouzit. L'actuel patron du renseignement extérieur algérien, le général-major Mafoud, de son vrai nom le général-major Noureddine Mekri, est en train de léguer un autre héritage désastreux à son prochain successeur qui sera appelé à le remplacer. Comme il avait été expliqué et analysé minutieusement lors de ses précédentes révélations d'Algérie par, le général-major Mafoud a manqué cruellement de charisme et de sens de responsabilité en délégant plusieurs de ses prérogatives à des collaborateurs verreux et sulfureux, ayant ruiné encore davantage la crédibilité de la DDSE, qui fut naguère une institution respectable et respectueuse pour le dévouement de ses services en faveur de la protection de la sécurité nationale. Affaibli par une maladie handicapante et son âge avancé, hospitalisé à maintes reprises depuis sa nomination à la tête de la DDSE, incapable de travailler une journée entière, le vieil homme qui fêtera bientôt ses 73 ans s'est retrouvé contraint de recourir régulièrement au service d'un cercle restreint de proches collaborateurs, abonnés au vice et se démarquant pour leur immoralité avérée durant leur parcours chaotique. Il s'agit du colonel Boualem Bendina, du colonel aussi Namid alias Boulaïa, du colonel Issam, du lieutenant-colonel Ramel alias Tarek Amirat, etc., tous ces officiers sur lesquels Algérie part a fait de nombreuses révélations fracassantes ont aujourd'hui pris le pouvoir au sein d'une DDSE méconnaissable et affaiblie par autant de médiocrité et l'absence d'un chef capable réellement d'imposer l'ordre et la discipline. Aujourd'hui, les pratiques scandaleuses de l'équipe du général-major Mafoud ont fini par éveiller les soupçons de l'état-major de la NEP, lequel a exigé des enquêtes approfondies pour apporter des éclaircissements sur les problèmes actuels constatés dans le fonctionnement d'une DDSE, qui fournit un piètre travail sur des opposants exilés à l'étranger sans être aucunement capable de fournir des informations sensibles stratégiques au commandement militaire de la NEP, et à la présidence de la République, sur les agissements des lobbies aux puissances étrangères hostiles aux intérêts stratégiques de l'Algérie. À la suite de cet énième désastre, des têtes commencent à tomber. Le lieutenant-colonel Ramel, alias Tarek Amirat, a été finalement dégradé et radié de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, des DSE, le Renseignement Extérieur Algérien, l'une des principales branches des services algériens, comme il avait été rapporté par Algérie par. Cette décision a été prise à la fin du mois de septembre dernier par le ministère de la Défense nationale, à la suite des vérifications qui ont été entamées pour s'assurer du bien fondé des éléments factuels fortement détaillés et rapportés dans les révélations d'Algérie par au cours de plusieurs enquêtes dévoilées au grand public depuis juillet dernier. Pour éviter la radiation, Tarek Amirat avait multiplié les interventions au plus haut sommet de l'État algérien allant jusqu'à inciter sa propre mère, la Moudjahida Zoubida Amirat, de supplier certains aux responsables du haut commandement militaire du pays pour quémander un sursis au profit de son fils infortuné. Des vaines tentatives qui ont valu à leur hauteur un échec cuisant, voire humiliant. Mais, désormais, des enquêtes judiciaires seront bientôt déclenchées par le tribunal militaire de Blida, et Tarek Amirat devra être prochainement convoqué. L'officier déchu supplie une nouvelle fois sa mère d'intervenir pour lui éviter une présentation fatale devant les magistrats du tribunal militaire, car il sait pertinemment qu'il échappera difficilement à la détention et rejoindra ainsi à la prison militaire de Blida son ancien supérieur hiérarchique, Mohamed Bouzit dit Youssef. En attendant le début des auditions ordonnées par la justice militaire, le colonel Boalem Bendina, du colonel Ossin Amid alias Boulaïa, du colonel Issam, les acolytes de Tarek Amirat, continuent de faire l'objet d'une enquête interne commanditée par l'État-major de la ANP et le ministère de la Défense nationale. Ces officiers de la DDS risquent, eux aussi, d'être prochainement déchus et radiés, en raison de leur implication dans des conduites immorales ayant violé toutes les lois en vigueur dans le pays. Le général-major Mafoud va laisser derrière lui une DDS totalement déstructurée et noyée dans des scandales successifs. Son remplacement est à l'ordre du jour. Mais juste après son départ, il n'échappera pas lui aussi à la descente aux enfers, car il devra payer pour le prix de ses actes inconséquents. Musique 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 Musique